Bonjour à tous, ici Binaryum, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver le code d'un Wi-Fi avec Windows. La méthode que je vais te présenter est très facile, donc elle va t'aider à trouver le code de ton Wi-Fi, ou d'un Wi-Fi avec lequel tu t'es déjà connecté avec ton ordinateur, très rapidement. Au lieu d'aller regarder derrière ta box, ou aller trifouiller à droite à gauche dans les paramètres de Wi-Fi, etc., je vais te montrer une astuce très simple qui va te permettre d'avoir ce code-là. La première étape va consister à utiliser ce qu'on appelle l'invite de commande, la commande MS-DOS, que je vais te montrer. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faudra appuyer sur la touche Windows plus R. Ensuite, une fois que tu as ça, on tape CMD comme commande, une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai ma commande MS-DOS, invite de commande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ce qu'on appelle le NetShell. NetShell, c'est, donc il faudra venir ici et appuyer NetSH. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Hop, ça peut prendre quelques secondes. Et donc là, je suis dans le NetSH. La deuxième étape va consister à demander à Windows quels sont les réseaux qui sont stockés dans sa mémoire. Il faut savoir que quand vous vous connectez à un Wi-Fi, peu importe ce que ce soit chez vous ou ailleurs, Windows stocke les clés Wi-Fi dans votre ordinateur. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est à but éducatif. Donc, je ne suis pas responsable quant à l'utilisation de ce que je vais vous montrer. Donc, si vous voulez espionner votre copain, copine, etc., pour savoir ce qui se passe sur son ordinateur ou si la personne s'est connectée à droite ou à gauche, vous en êtes responsable. Je vous rappelle, cette vidéo est informative et éducative. Voilà. Donc, je vous conseille d'utiliser uniquement pour vous et pas l'utiliser dans votre entreprise ou avec l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Sachez que c'est illégal. Alors, donc, je reprends. Donc, net sh. Donc, je vais écrire W-L-A-N ou LAN. OK. Je mets show profile. Profile ou avec S, les deux marches. Et là, j'appuie sur rentrée. Donc, là, j'ai tous les réseaux. Donc, là, bien sûr, les réseaux, je vais les cacher, bien évidemment. Et donc, moi, je vais utiliser un réseau parce que je sais qu'il est simple, le code. Ça va être Android AP. En fait, c'est un partage de connexion que j'ai fait avec mon téléphone. Et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Alors, je vais monter. Hop, là, comme ça. OK. Je vais monter comme ça. Et je vais taper la commande suivante. Donc, je vais mettre W-L-A-N. OK. Ensuite, je mets show profile. Name, le nom. Donc, quel est le nom ? Donc, je vous conseille. Alors, quel est le nom du Wi-Fi que je cherche ? Par exemple, là, vous pouvez aller dans votre Wi-Fi chercher votre nom. Donc, là, je vais le cacher, bien sûr, aussi. Et vous écrivez exactement le même nom Wi-Fi avec les tirées, les majuscules, les minuscules. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous mettez name égale. Et je vais reprendre ce code Wi-Fi. Donc, Android avec A majuscule. Android. AP. Ensuite, je mets un espace. Je mets key, qui veut dire clé. Key égale clear. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée. Donc, là, j'ai quelques informations. Si je descends, vous avez ici le contenu de la clé. Et voici le code. Donc, ça marche aussi. Vous pouvez refaire sur un autre code. Donc, il suffit d'appuyer sur la flèche du haut. Pardon, du haut. Et ça vous reprend exactement la même syntaxe, la même phrase que vous avez écrit précédemment. Et là, vous n'aurez qu'à modifier ici. Et vous mettez le nom d'un autre réseau que vous trouverez ici. Là, par exemple, j'ai même le nom d'un réseau du mec qui est venu m'installer Internet, etc. Là, j'ai son réseau. OK ? Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Je vais reprendre les vidéos, l'activité de Bidaryonland, parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté. Mettez-moi, si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-moi vos questions dans les commentaires. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. Salut à tous et merci. Ciao. Ciao.